Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada 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 On peut divertir en enseignants dans le divertissement et en éduquant encore en même temps. Donc tout le monde s'est fait. Mais la comédie a beaucoup de gens dépensent. La comédie a beaucoup de gens dépensent. La comédie a beaucoup de gens dépensent. C'est comme ça. 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 Le monde de la culture est toujours en souffrance au niveau national. Parce qu'on voit le même ministère. Il y a des tournées dans cette région. Mais c'est ce que nous avons réservé de la culture. On voit beaucoup de maires dans la maison. Il y a des rues. Surtout avec votre association ARCO. Nous sommes le vice-président au niveau national. Je fuis. Donc c'est ce que nous avons. Comme ça. Vous voulez que vous vouliez. Oui. Je suis formée avec Namsia Ndiaye Doss. Nous avons été formée au niveau de Kies. Je suis allée au niveau de Dakar. Nous savons qu'il y a une association. Nous avons formée dans l'ARCO. C'est ce qu'on a organisé. C'est ce qu'on a organisé. Le festival du rire de Kaoula. Je suis le premier vice-président au niveau national. Et moi aussi. Le président au niveau de la région de Kies. C'est ce qu'on a organisé. Dans cette période. J'ai été informé. C'est ce qu'on a organisé. C'est ce qu'on a organisé. C'est ce qu'on a organisé. Et c'était utile en ce moment. Parce que. Les artistes n'étaient pas structurés. Ils n'étaient pas structurés. Ils n'étaient pas structurés. Ils n'étaient pas en parlant. Et maintenant. Avec l'ARCOS. L'affaire est évoluée. Elle est évoluée. Et que. La considération. Elle est en 100%. Mais déjà. Nous avons une alerte. Et l'Etat a une alerte. Et l'Etat a une alerte. Et l'Etat a un interlocuteur. Et là. C'est déjà important. Dans cette période. Les gars. Ils ont aussi avancé. Au niveau de la caisse. Qui finit aussi. Dramé. Jules. Ils ont mis. Et le groupe. Ils ont fait un plus. Par rapport à ce que j'ai fait. Il y a une information. Il y a une sensibilisation. Ils ont organisé. Les festivals du rire. Ils ont de l' southwestern. Et ainsi de suite. Donc c'est encore bien. Et nous enlèons. Et nous avons . Dans ce que vous savez. Dans la culture. Dans ce que nous avons. Dans la place. Dans le ministère. Dans l'Etat. Dans le mairie. Il y a des retinés. Dans le budget. Dans l'activité culturelle. Il doit y avoir. Pour. Les kidnapping. Est-ce que. C'est dans la la mairie. Ou les acteurs. Les acteurs. C'est pour. Je vais commencer. Dans la mairie. J'ai commencé à être chef de l'Etat, Waki Kiméry. Ça, c'est... C'est un discours, j'ai un peu d'action ici. Et que Gaïa aussi comprend. Parce que, d'abord, je vais prendre la culture, ou l'industrie d'un côté. Le cinéma, le théâtre, la musique, et les autres. Ce que nous avons, c'est d'accord, c'est qu'il y a beaucoup d'organiser, il y a beaucoup de milliards, et il y a des milliards, et des milliards. Mais toujours, c'est toujours encore le même discours que l'acteur culturel, Gaïa, il y a toujours un discours qui revient, qui revient encore. Mais il est temps, comme nous défendons les états généraux de l'éducation, mais nous défendons les états généraux de la culture. Mais c'est là. C'est là qu'on dit, Gaïa, qu'il y a des choses, qu'il y a des choses, qu'il y a des choses, qu'il y a des choses. Quand on a fait des choses à Texas, à la fois, ce qu'on a fait dans le cinéma, c'est qu'il y a des choses à faire. Quand on a fait un festival de Cannes, Limidougal, c'est qu'il y a des choses à faire. Mais ce que j'ai dit, c'est que c'est FESPACO. Limidougal, Burkina Faso, personne ne connaît pas ce qu'il y a des choses. Et aujourd'hui, Burkina Faso, avec FESPACO, il y a des choses à dire, personne ne connaît pas ce qu'il y a des choses. Il y a des choses à être présentées. Moi, je l'ai dit, je vous le dis. Mais Burkina Faso, si je dis que, les Sénégalais, des fois, ils pensent que notre Sénégal est connu. Moi, je dis que le touriste, je dis que le Sénégal, c'est comme ça. Je suis obligé d'expliquer, c'est à moi, Dakar, le rallye Paris-Dakar, je ne sais pas ce qu'il y a. Ils disent, à Dakar, Est-Oafrique, alors que, la destination afrique, ça rentre un peu dans le tourisme, mais ça rentre aussi dans la culture. Il faut qu'on puisse le faire en considération. La destination Sénégal. Sénégal, ce n'est pas connu. Ce qu'on a en réalité sur le terrain, c'est pourquoi, c'est pourquoi. On doit mettre en considération les aspects culturels du pays pour que le Sénégal. Donc, il y a un ministère pour ça, il y a un ministère, mais il est encore là. On va dire, je sais ce qu'il y a fait, c'est qu'il y a l'absence. Yusundou, nous savons que c'est un promoteur culturel, mais il y a un projet, il n'y a pas pour Thiès. Parce qu'on a dit, nous savons que les acteurs culturels, la production, ce qu'on a fait, c'est créer des projets, au moins, il y aura une rentabilité pour les acteurs culturels au niveau de Thiès. Yusundou a eu un projet, la Feste Cahior, je ne voulais pas le faire pour qu'il y ait une labellisation. Ce qu'on a dit, c'est que le monde de la culture Thiès va pouvoir le faire. C'est ce qu'on a fait, parce qu'il y a, C'est ce qu'on a fait. Yusundour, au passage, je le salue et... Tout le monde le sait au niveau national ou international. On le sait, on le sait, on le sait, on le sait, on le sait. Personne n'est aucun. Parce que c'est ce que j'ai dit. Si on a fait le bon, on a fait le bon. Si on a fait le bon, on a fait le bon. Yusundour, il fait un bon travail. Si on a un fouki Yusundour ou le téméry Yusundour, personne ne le sait. Mais tu sais que la vie a des réalités. C'est la vie. La vie a des réalités. Tout le monde est d'accord. Tout le monde qui fait la politique, sait que la vie a des réalités. Tout le monde qui a des opérateurs économiques et politiques, sait que la vie a des réalités. La vie a des réalités. La vie et ma vie sont les mêmes réalités. Donc, la vie est là. Donc, si elle a des choses, elle a des étudiants, elle a des étudiants. C'est le côté-là. Le côté-là, peut-être qu'on a été négligé pour lui poser peut-être son projet. Peut-être qu'il faut réussir. Mais ce que j'ai dit encore, c'est qu'une autre chose, c'est qu'une caisse, c'est qu'une caisse est 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 qu'une caisse. D'ailleurs, Donc au côté-là, on a un éclair, ce que pouvons makes, un coeur ouvert pour le développement de caisse est qu'elle fait quoi ? Oumar, tu sais que tu es à l'Europe depuis des années. On a dit que c'est ce qu'on a fait. Parce qu'il était le manager. Parce qu'il était le manager. Parce qu'il était le manager. Même si on était là après, on a vu que c'était l'Oumar. C'est ce qu'il était à l'Europe. Et si tu es à l'Europe, qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu faisais? Qu'est-ce que tu faisais pour faire ta carrière professionnelle? Je sais ce que tu disais dans le monde, c'est très important. J'ai besoin d'un homme. Si j'ai besoin de lui, je ne veux qu'il ait pas. Si j'ai besoin d'un homme, je voudrais la mettre. Mais... J'ai besoin d'un homme. Et je n'ai pas besoin d'un homme. Parce que, comme je disais, il ne faut qu'il y ait le problème. Donc, je dois dire quelque chose. J'ai besoin d'un homme. J'ai besoin d'un homme. du Sénégal avec tous les acteurs culturels maintenant que mon projet sur le plan culturel c'est l'art je suis je m'occupe de Fadal de dire MIR c'est pas toujours les mieux médiatisés qui jouent les grands rôles peut-être les moins médiatisés jouent plus les grands rôles que les mieux médiatisés je pense que les gens ne font pas les règles qu'ils sont qui souffrent donc à ce moment-là je pense que c'est un groupe qui a été le président pendant 10 ans j'étais le président mais j'ai eu un groupe qui a été le président pour dire qu'il n'y a pas je suis rassemblé je suis redynamisé je suis dit pour que Gaïe défasse un jet un grand jet pour tout le monde parce que c'est au profit de toute la nation au profit de Kiessoir mais c'est au profit de l'autre parce que j'ai dit le théâtre ou la culture d'une manière générale c'est un théâtre si tu n'as pas un théâtre il n'y a qu'un 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 théâtre et si tu rentres à un théâtre il n'y a qu'un théâtre il n'y a qu'un théâtre il n'y a qu'un théâtre donc on peut apprécier mais ce n'est pas observés faze et on peut apprécier J'ai participé dans un film de cinéma qui est un tour espagnol de Palmera et qui est un tour espagnol. J'ai participé dans ce film et j'ai un petit succès aussi dans ce film parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. C'est ce que je crois que je crois que la film est montagée jusqu'à ce moment. J'ai aussi des projets pour réunir. Parce que mon théâtre scénique, c'est parce qu'il y a beaucoup de théâtre. Il y a une pièce qui a été réalisée dans le genre de grandeur nature. Parce qu'en 2008, quand j'étais allée en Allemagne, on a été sélectionné. Les deux comédiens, nous avons joué une pièce qui a été réalisée. C'est une pièce qui a été réalisée en 1957 ou 1958. C'est une place historique mythique qui a été réalisée en 2008. Et quand j'ai acquis le personnage principal, j'ai une pièce qui a été réalisée en Allemagne. C'est une pièce qui a été réalisée en Allemagne. J'aimerais reprendre cette même pièce ici au Sénégal. Avec la participation bien sûr des artistes comédiens du pays. Et peut-être pourquoi pas une partie même des Allemands qui vont participer. Parce que c'est une pièce très très riche. Oumar, on a dit que si tu es en Europe, tu as fait des tournages et des productions. Et si tu es en Contémire au Sénégal, tu as fait des tournages. Quelle différence est-ce que tu vois ? Bon, en Europe, ce que j'ai fait, c'est un théâtre scénique à reprendre. En 2008, avec la troupe. J'ai fait aussi à l'Espagne, à la Spalmas. J'ai fait avec les frères Thunes un spectacle où ils ont monté. Je me rappelle bien. Mais ce qui m'a marqué, j'ai fait un mois de répétition avec des Allemands. J'ai écouté un peu les Allemands, tout un peu. Mais ce qui m'a marqué, c'est qu'on a donné le texte. Ce que tu as dit, c'est qu'il ne peut pas le traduire. Ce qu'on a donné, c'est qu'un seul texte. Ce qu'on a donné, c'est un Allemand. Ce qu'on a donné, c'est qu'il y a une pièce d'une heure trente. J'ai fait une heure d'une heure de trente sur le plateau. Si tu t'inerves ou une heure vingt sur le plateau, de converser avec les Allemands. Avec les gens qui jouent, ils jouent, ils jouent. Et dans mon texte, je ne peux pas le traduire en français. Je n'ai pas sûr de comprendre ce qu'il y a. Mais je l'ai dit avec une bonne prononciation. Et si je l'ai dit, c'est qu'il n'y a pas l'air. Donc, c'est le professionnalisme. Mais en termes de rigueur, de professionnalisme, de ponctualité... il faut que je l'ai dit. C'est ce que je dois venir. Ce qui est d'une heure, c'est que je ne vais pas attendre. C'est parce que je suis venu à 8h, 8h, 9h, 9h. Le travail, tu es à l'aise, tu es à l'aise du travail, du matin au soir, on va se poser. On va se poser sur ce qu'on se dit. Avec rigueur, costume, essayage, costume, décor, essayage, avant que tu fasse tout ce qu'il fallait. Donc, le professionnalisme n'a pas beaucoup de choses, mais il faut détailler la rigueur sur la ponctualité, la rigueur sur le travail, la rigueur sur le travail, la rigueur sur ce que tu as fait. C'est ce que j'ai remarqué et ce que tu as fait pour ces fruits. Je suis très heureux. Dépuis-le à notre émission, parlez-nous à ta famille, à tous les membres, comment vous avez-vous fait et comment vous avez-vous fait pour eux ? Oui, moi, je suis une relation. Je suis une relation, je suis une relation que j'ai à la vie, je suis une relation. Donc je suis venue à celle de cette relation humaine. Je suis venue à l'absenter de tous les gens pour les gens. Je suis venue à la famille du Sénégal. Je leur ai envoyé un téléphone, un e-mail, etc. Ils me font aussi une échecée. Je suis venue à la rassembler toute cette famille. Parce que je dis que c'est une famille. c'est une famille et je fais toujours de sorte que ils viennent, ils viennent, ils viennent, ils viennent, ils viennent, ils viennent, parce que c'est une famille personne ne connait rien ce que vous sentez que vous faites je vais travailler, je me sentais que ils peuvent travailler je vais travailler ma vie et ils ne sont pas en famille je suis très bien donc à chaque fois, j'ai ce que je fais et j'ai ce que je fais donc moi je suis en train de casser la dimension de l'être humain, je suis en train de casser ce qui fait Dieu d'adam sur les côtés de tout ça parce que je suis en train de trouver une relation pourquoi tu fais tes cadres? c'est juste que les cadres des cadres ont été qui ont été discutés et qui ont été dit qui ont été blessés ou qui ont été sentés il est dit que nous nous sommes des gens Dieu fait notre C'est-à-dire qu'on doit être doué de raison. Cette raison-là, c'est-à-dire qu'on doit contribuer, participer pour le développement de la cité. Donc, si on ne sait pas, on doit le faire en valeur pour qu'il soit en valeur pour qu'il soit en valeur. Parce que Dieu a fait le nous, je sais, nous jouons dans l'Espagne, je viens dans l'Allemagne, je viens dans le Sénégal avant de venir. Donc, les enfants d'Adam, nous devons aller en direction, directement ou indirectement. C'est-à-dire qu'il faut que la mission d'Adam soit en valeur pour que Dieu nous aille et nous devons aller en valeur. Et ce n'est pas pour rien que nous faisons l'Assemblée Générale. Et ce n'est pas pour rien que nous faisons l'Assemblée Générale. Et ce n'est pas pour rien que nous faisons l'Assemblée Générale. Et ce n'est pas pour rien que nous faisons l'Assemblée Générale. Et ce n'est pas pour rien que nous faisons l'Assemblée Générale. Et ce n'est pas pour rien que nous faisons l'Assemblée Générale. Et ce n'est pas pour rien que nous faisons l'Assemblée Générale. Et ce n'est pas pour rien que nous faisons l'Assemblée Générale. Et ce n'est pas pour rien que nous faisons l'Assemblée Générale. Et ce n'est pas pour rien que nous faisons l'Assemblée Générale. On dirait que Moussoul d'aime. Parce qu'il est toujours là. Il est toujours là parce que même si il est heureux, chaque minute qu'il est au-delà, de toute 48 heures, il n'est pas au-delà pour prendre les nouvelles de la Troupe. Ou pour prendre nos nouvelles personnellement. Donc, on ne pense pas qu'Omar, il n'est pas là. Parce que même absent, il est présent. C'est l'absent le plus présent de la Troupe. Parce que ce n'est pas pour rien que nous faisons l'Assemblée. si vous êtes au-delà, si vous avez des activités, si vous avez des gens, si vous vous manquez, je vous dis que Moukou est là, il est toujours parmi nous. Donc, si vous avez des vacances, ce que nous pouvons dire, je vous dis que l'activité principale, c'est d'être avec nous. Nous sommes des amis et des gens. Omar, si on parle de lui, on ne va pas s'en faire. Parce que nous pouvons aller, et nous pouvons aller, on ne peut pas s'en faire. Je pouvais aller aussi, je ne peux pas s'en faire, trois mois, quatre mois, je ne peux pas s'en faire. Mais chaque semaine, nous allons parler, tous les gens vont s'en faire. Comme je l'avais dit, il n'a rien changé. Il est resté le même. Même Omar Seck, quand il était là, il était là, il était là. Et aujourd'hui, c'est le plus important. Parce que moi, c'est comme ça. Omar a aimé quelqu'un. Omar a aimé quelqu'un. Il est là, Il est là. 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 Si on est au Sénégal, la première chose, si je suis venu, tu es là. Personne ne peut pas s'en faire. Parce que si on est là, chaque jour, on va aller à notre pays. Ou on va aller à notre pays. Si on les a dit, on va aller à notre pays. Ce n'est même pas ce qui compte. Mais, ce n'est pas ce que je faisais. Je vais vous dire. Tout ce que je faisais sur nous. Et ce n'est pas ce que je faisais. Je me suis intéressé. Et Omar Seck, nous avons fait un travail. Il a eu de la même chose. Il a eu de la même chose. Il a eu de la même chose. Les gens qui disent, les gens qui ont changé. Quand il était là, avant qu'il ne parte en voyage, il avait l'habitude, un week-end sur deux, il nous invitait à manger chez lui. Il a eu l'habitude. 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 Si vous avez l'habitude, vous avez un jour. Il a eu l'habitude. Il a eu l'habitude. Et ça, c'est l'habitude. Quand il est parti, il a eu le téléphone. Il a eu le téléphone. Il a eu l'habitude. Ne vous arrêterai. Chaque année, j'espère que je ne vais pas vous dire. Ma femme va vous faire mal. Il a eu l'habitude. Chaque année, il va y aller à l'habitude. Et si on allait à l'habitude, on ne va parler de Mohamed. On ne va parler de diners. Il n'a pas de temps à dire qu'il n'y a pas de temps. Donc, c'est ce que je fais avant de partir et c'est ce que je vais continuer. Je dis toujours que si Omar s'est créé, il faut avancer. Parce que si tu n'as pas de temps à dire, tu veux que je veux. Si Omar s'est aimé, il n'y a pas de temps à dire que Omar s'est aimé. Mais Omar, on peut le dire. Omar dit à moi, vous m'avez trouvée en plein travail, en pleine répétition. Si je suis en train de me dire que Omar n'a pas de temps à dire. C'est ce que je fais pour cette émission. Il est responsable de la troupe théâtrale d'Yankhén. Je vous remercie sur une émission.